J'étais très contente quand j'ai appris la nouvelle, très surprise aussi, mais j'attendais ça depuis très longtemps, ça fait 13 ans, voire plus, que je travaille sur son œuvre et j'ai toujours voulu faire connaître sa poésie ici, donc c'est une excellente nouvelle pour la poésie américaine aussi, c'est une excellente nouvelle, parce que les Français ne connaissent pas très bien la poésie américaine de façon générale et le fait qu'elle reçoive le prix Nobel, le fait que Louise Gluck reçoive le prix Nobel, c'est une découverte de la poésie américaine, enfin une porte d'entrée qui est très intéressante. Je pense que ce retard éditorial, malheureusement, traduit une réalité qui est que dès lors qu'un auteur n'est pas connu, il a peu de chances d'être publié, et d'autant moins dans une langue étrangère. Donc je suis très reconnaissante à la revue Poésie de m'avoir permis de publier mes premières traductions dans leur revue, mais en effet, c'est malheureusement un fait. J'avais proposé la traduction de Léry Sauvage à des maisons d'édition, à diverses maisons d'édition en 2013, et ça n'avait intéressé personne à l'époque. Donc c'est pour vous dire à quel point, voilà, c'est... Le manque de reconnaissance à l'international fait souffrir des auteurs qui pourtant peuvent être très connus chez eux. Elle venait de recevoir le National Book Award, et ça c'était en 2014, pour Nuit de Foix et de Vertu. Donc voilà, malgré tout ça, et malgré le fait qu'elle soit très populaire aux Etats-Unis, ça n'avait pas intéressé les maisons d'édition ici. Alors comme j'avais commencé à vous l'expliquer, Louise Gluck est très populaire aux Etats-Unis, non seulement par les gens de façon générale, mais aussi dans les cercles littéraires, du fait qu'elle a reçu le prix Pulitzer, du fait qu'elle a reçu le National Book Award, mais aussi par les universitaires. Et donc elle occupe une place qui est tout à fait d'importance, parce que justement sa poésie est d'abord très simple, c'est-à-dire qu'on peut très bien la lire, enfin il n'y a pas de jargon, il n'y a pas de mots particulièrement compliqués, donc elle a l'air comme ça très accessible, et elle l'est, mais aussi bien évidemment il y a un niveau qui peut intéresser aussi les universitaires comme moi. Concernant ses influences poétiques, malgré ce qu'on pouvait trouver sur Wikipédia avant, Louise Gluck n'est pas un poète objectiviste, et j'ai essayé d'enlever cette mention dans Wikipédia, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile, donc Louise Gluck n'est pas objectiviste. Je ne vais pas faire en cours sur l'objectivisme maintenant, mais disons que ça n'a rien à voir avec l'objectivisme de William Carlos Williams par exemple. Louise Gluck est plus influencée par des poètes comme Emily Dickinson, ou comme elle l'a elle-même évoqué William Blake, ou des poètes comme George Open par exemple. Mais elle n'appartient pas à une école précise, et c'est aussi l'un de ses grands intérêts je trouve, le fait qu'elle ne se revendique d'aucune école, et il n'y a pas de communautarisme chez elle, pas d'école stylistique particulière. Mais sa voix n'en est que plus singulière. La traduction de Louise Gluck peut paraître assez aisée, parce que comme je l'ai dit, c'est la langue vernaculaire américaine, la langue que les Américains parlent tous les jours, donc il n'y a pas de difficulté au niveau lexical, si vous voulez. Mais en effet, la difficulté se loge ailleurs, c'est-à-dire, elle se loge à la fois dans cette simplicité, et dans le fait qu'il faut trouver le bon ton, et le fait que la poésie de Louise Gluck est à la fois visuelle et musicale. Donc il faut jouer avec tout ça, et bien sûr, le fait que je connaisse son œuvre, que j'ai étudié son œuvre depuis très longtemps, m'a beaucoup aidée aussi dans la cohérence stylistique d'un recueil après l'autre. Il y a deux choses. La première chose, c'est qu'en effet, Louise Gluck n'aime pas les lectures de poésie. Elle a l'impression de vendre un peu sa marchandise, comme elle l'a dit elle-même, donc elle n'aime pas du tout ça. Et en effet, pour elle, il y a un aspect visuel qui est très important, et qui peut paraître étonnant, parce que la poésie de Louise Gluck n'est pas une poésie apparemment visuelle, elle n'a pas de caractéristiques, elle ne fait pas usage d'une typographie particulière. Je pense par exemple à la poésie de Susan Howe, qui est très visuelle, par exemple, ça n'a rien à voir. Un poète comme I.I. Cummins, la poésie de Louise Gluck n'a rien à voir. Donc ça peut paraître étonnant, mais pour elle, en effet, ce qui compte dans la lecture, c'est la voix que l'on entend dans sa tête, et comment le poème interagit avec l'œil. Mais ça peut être très étonnant, en effet. Et pour définir sa voix, je dirais que l'une de ses caractéristiques, c'est d'avoir su se renouveler au fur et à mesure de sa carrière. Ce qui est absolument singulier, parce que quand on regarde ses premiers recueils, comme First Bone, par exemple, qui est en 1968, je crois, ses poèmes étaient beaucoup plus... On n'était pas déjà dans la langue vernaculaire, on était dans un langage beaucoup plus recherché. Et les images étaient beaucoup plus brutales, beaucoup plus violentes et beaucoup plus économiques. Et au fur et à mesure des recueils, la respiration, le souffle poétique s'est allongé pour aller vers le narratif. Et ça, on le voit beaucoup dans ces... On le voit particulièrement dans ces deux derniers recueils. Dans A Village Life, Une vie de village et Nuit de foie et de vertu. Voilà. Mais quand on lit un poème de Louis Gluck, dès qu'on lit un poème de Louis Gluck, on sait que c'est un poème de Louis Gluck. Elle a une voix absolument singulière, quel que soit le recueil. C'est ça aussi qui est assez épatant. On peut dire que le traducteur est un peu un ventriloque, parce qu'à travers lui parle quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment cette ouverture sur l'autre qui, je pense, est absolument essentielle. Et s'ouvrir à l'autre, c'est l'autre avec un grand A aussi. C'est-à-dire que forcément, si on passe d'une langue à une autre, forcément, on ne peut pas être comme l'auteur. Je dis ça, pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de débats récemment sur la traduction et sur qui a le droit de traduire qui. Et il me semble que le traducteur, son travail, justement, c'est de s'ouvrir à l'altérité. Sous-titrage Société Radio-Canada